Alors, ce soir encore, nous allons parler du projet des moteurs de UNAP, c'est un projet de financement participatif, on le dit assez souvent, et ce financement participatif consiste à récolter des fonds pour un projet d'investissement dans une startup, et cette startup est dirigée par le monsieur que vous voyez ici, derrière moi, qui est tout simplement M. Diyunov. M. Diyunov est un ingénieur russe, et ce financement participatif est destiné à financer sa société qui développe notamment des moteurs électriques à 5 ans. Donc, on va déjà voir qui il est, c'est Dmitri Alexandrovitch Diyunov, si vous entendez un peu de bruit de fond derrière moi, c'est parce qu'il pleut au Bénin, et je vous parle en direct du Bénin, où je suis encore pendant quelques heures, avant de partir pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour le Cameroun. Donc, je salue mes amis camerounais qui sont en ligne et qui vont bientôt nous voir débarquer dans leur pays. Aujourd'hui, le projet des moteurs de UNOP est un projet international. Je suis ici en direct depuis la salle de conférence de Cotonou. Donc, voilà pour M. Diyunov, et je vous disais qu'à l'instant, que nous étions donc tout simplement ici au Bénin pendant encore quelques heures avant de partir donc au Cameroun. Le Bénin a ouvert son deuxième bureau de Solar Group au Monde. C'est un bureau physique où vous pouvez accueillir du monde, nous faisons des présentations physiques et jusqu'à présent, depuis deux mois, j'étais présent dans ce pays et nous allons migrer avec mon assistante Barbara dans d'autres pays comme le Cameroun, où nous allons rencontrer des membres actuellement en place et des futurs membres qui vont rejoindre l'organisation. Nous allons parler à présent de l'ingénieur et développeur russe, Dmitri Aleksandrovitch de UNOP, qui est donc développeur de la technologie des bobinages combinés d'Isla-Yanka. Du coup, à ses stages utiles, eh bien, c'est ce monsieur qui est donc ingénieur qui a créé un type de moteur complètement différent. Ces moteurs sont créés par la société ASCPT, qu'il a créé il y a une quinzaine d'années et depuis, il travaille effectivement avec beaucoup de gens autour de lui et ces personnes qui sont donc autour de lui ont également aidé à développer un certain nombre de brevets. Et ainsi, monsieur Duneuf, donc je vais essayer de voir si j'arrive à avancer mon slide parce que notre ami nous va un peu perforer, a développé quelques dix-sept brevets. Les brevets sont déposés en Russie et constituent une valeur qui n'est non négligeable, une valeur qui sera d'ailleurs reversée dans la nouvelle société SOREMH qui a été constituée en 2017 et qui est la nouvelle entité que nous soutenons aujourd'hui par le biais du financement participatif. C'est-à-dire que nous allons soutenir cette start-up qu'a créée monsieur Duneuf et qui a déjà développé quelques dix-sept brevets. Il a développé aussi l'un des types de moteurs utilisant la technologie qui est donc la roue moteur et cette roue moteur est une roue à moyeux qu'il a décidé de développer et effectivement il a eu l'occasion ici de démontrer que son avançant fonctionne bien notamment sur une roue ou de vélo parce que c'est d'un vélo qu'il s'agit. Et ici, monsieur Duneuf a même déposé des brevets également dans ce domaine, notamment de la roue moteur qu'il a développée depuis 2015. Maintenant, si on veut se pencher un petit peu sur les moteurs électriques parce que je vous rappellerai que je vous parle ici d'un financement participatif populaire et que l'intérêt c'est de soutenir une société qui s'appelle Sorelmache et que nous essayons d'étudier ensemble quel est le marché des moteurs. Parce qu'il s'agit d'investir dans ce domaine qui est donc un domaine très intéressant dans les prochaines années et on a quelques 10 000 types de moteurs asynchrones qui existent au monde. 7 milliards de moteurs sont d'ailleurs fabriqués et mis en grosse réparation par an, ce qui n'est pas négligeable. Et depuis 60 ans, on se rend compte que les moteurs électriques n'ont pas été modifiés, ils sont restés un petit peu obsolètes. La fabrication ancienne est peut-être dépassée aujourd'hui, tel que le montre et le démontre Monsieur Dune. Nous avons 60% de l'électricité qui est utilisée par des moteurs électriques. C'est-à-dire que toute la production électrique au monde est utilisée par des moteurs électriques à de l'ordre de 60%, voire même jusqu'à 65% dans certains cas, notamment dans l'industrie. où l'électricité est vraiment très importante et constitue des sommes importantes à dépenser pour les chefs d'entreprise. Souvent, on nous demande où sont donc bien tous ces moteurs parce qu'on ne les voit pas forcément, alors que d'après les statistiques que nous fournit ici Sovelmache, nous avons 12 moteurs asynchrones par habitant sur la planète Terre, ce qui n'est pas non plus rien. 12 moteurs par personne, mais la plupart ne les voient pas alors qu'ils sont tout autour de nous. 82,5 milliards de moteurs avec 80% d'usure, ça représente un énorme potentiel pour les années à venir. Et c'est un petit peu de ça que je voudrais vous rendre conscient pour qu'on puisse vous rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose là qui se joue sur la planète Terre grâce aux moteurs électriques. Voici d'ailleurs, en quelque sorte, les domaines d'application de ces fameux moteurs. Pour ceux qui ne les avaient pas vus, vous avez peut-être autour de vous un brasseur, comme moi j'en ai un au-dessus de la tête en ce moment, qui est un ventilateur et qui me brasse de l'air dessus. Et bien ce brasseur tourne forcément avec un moteur électrique. Et ces moteurs électriques sont à 80% des moteurs dits asynchrones. Ce sont des moteurs électriques préphasés qui fonctionnent avec donc des courants plus ou moins forts en fonction de l'utilité qu'on peut en avoir. L'agriculture, les transports, le matériel militaire ou alors encore la médecine ou les infrastructures de réseaux Internet utilisent ces moteurs. L'aviation, les secteurs de haute technologie, bref, il y en a partout. Et les moteurs sont aujourd'hui omniprésents autour de nous. Et si on veut investir dans un marché intéressant, et c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que nous avons tout intérêt à investir dans un domaine qui, dans quelques années, sera encore un domaine très rentable. Et les moteurs électriques, en l'occurrence, le seront encore dans 5 ans, 10 ans, voire 20 ans. Vous savez peut-être que moi qui suis français, en France, nous avons une restriction des moteurs dits à explosion, donc à essence ou gasoil, qui vont disparaître d'ici 2040, et on va bien sûr devoir les remplacer par de nouvelles énergies. Ce qui ne veut pas dire forcément que tout sera électrique, mais on estime aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt Bloomberg, qui dit que ce sera de l'ordre de 51 à 52 % de moteurs électriques qui existeront, parce que d'ici là, il y aura d'autres énergies qui existeront, comme par exemple l'hydrogène qui est également en Vordure. Si vous n'aviez jamais vu un moteur électrique en provenance de Chine, voici le moteur qui est au fond, qui est glu, et qui est fabriqué avec des aimants permanents. Quant aux moteurs asynchrones de Monsieur Duhunov, ils sont fabriqués avec des bobinages, des bobinages qui sont intéressants et qui se cachent un petit peu sous la partie marquée asynchrone. Monsieur Duhunov propose de mettre à l'intérieur de ces moteurs, non pas des aimants permanents, mais des fils de cuivre, contrairement aux Chinois, qui eux mettent des aimants permanents, parce qu'ils extraient de leurs mines, qui sont des mines de terre rare, car à 90% disponibles en Chine, des minerais qui permettent de fabriquer des aimants. D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls minerais qu'on expose, qu'on extrait, c'est également des minerais qui sont très demandés et qui sont tout à fait proposés en Chine. Je voudrais continuer avec cette explication en vous montrant que la technologie Slavyanka proposée par Monsieur Duhunov est une technologie de bobinage combinée, notamment si vous connaissez un tout petit peu les moteurs électriques, mais ce n'est pas grave, moi je ne suis pas ingénieur non plus et je ne suis pas là pour vous vendre des moteurs électriques. Je suis là pour vous expliquer un principe de fonctionnement dans ce qui est proposé par Monsieur Duhunov. Et en l'occurrence, Monsieur Duhunov nous explique que les bobinages, donc si vous voyez un peu l'image qui est derrière moi, vous voyez ici les bobinages que propose Monsieur Duhunov. Alors, essayez de vous les montrer. Les bobinages qui sont ici, vous voyez, c'est les fils de cuivre là. Ce sont ces fils de cuivre qui sont à l'intérieur d'un moteur et soit ils sont bobinés, c'est-à-dire enroulés de façon triangle, soit ils sont enroulés de façon étoile. Et ça, c'est dans les moteurs classiques. Et lui, Monsieur Duhunov, c'est lui, d'accord ? Eh bien, lui, il a décidé de faire autrement. Il va combiner les deux. Il va faire ce qu'on appelle des triangles étoiles. Et grâce à ces triangles étoiles, il va obtenir la technologie des bobinages combinés de type Slavyanka. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que ça nous apporte ? Eh bien, ça nous apporte tous les avantages que je vous montre ici. Notamment 40 % d'économie d'énergie. Les amis, 40 %, c'est pas rien. Donc, si vous avez une usine ou que vous êtes consommateur d'électricité parce que vous avez beaucoup de moteurs autour de vous, eh bien, sachez que Monsieur Duhunov vous propose d'économiser 40 % sur votre facture d'électricité, ce qui n'est pas rien. Alors, la réduction du prix de fabrication est également importante. 30 % en moins, c'est même moins cher que les moteurs chinois que je viens de vous montrer avec des éléments permanents. Ce pourquoi les Chinois sont d'ailleurs intéressés par la technologie en elles-mêmes. Viabilité accrue du facteur de service, c'est-à-dire que ces moteurs vont durer beaucoup plus longtemps, 2,5 fois plus que d'habitude. Et il y a une réduction du bruit, des vibrations aussi de 30 %. Les gros moteurs que vous connaissez qui sont dans les industries, qui sont de type IE4, eh bien, Monsieur Duhunov, lui, est susceptible de vous les améliorer en une classe énergétique d'efficacité de IE1. C'est-à-dire qu'il va vous ramener ça dans un beaucoup plus petit moteur. Ça va faire la même chose. Et vous l'aurez compris que si c'est plus petit, ça consomme moins. Et forcément, c'est moins cher à produire. Donc, il y a aussi une augmentation du couple de démarrage et une réduction du courant d'appel au lancement, ce qui représente en tout et pour tout une occasion d'avoir un produit tout à fait écologique. Les moteurs proposés par Monsieur Duhunov sont un produit écologique. Et aujourd'hui, l'écologie, eh bien, fait partie de la planète. Nous avons besoin de sauver notre planète et d'avoir des moteurs électriques asynchrones de chez Monsieur Duhunov aident à atteindre ce but. On n'a pas dit que ça allait tout résoudre, mais en tout cas, ça aide beaucoup à améliorer le problème de la production sur Terre. Est-ce que tout ça a été testé ? Oui, on a testé ça notamment sur la locomotive ERA que vous voyez ici en rouge. Cette locomotive a été utilisée pour tirer des wagons en Ukraine et la locomotive en question a tiré deux fois plus de wagons. On a également testé ça sur le petit véhicule bleu ici, PICMAN, qui permet de transporter un peu comme un jardinier, eh bien, quelques herbes ou quelques petites choses qui ne sont pas extrêmement lourdes, je dirais jusqu'à 500 kg pour pouvoir circuler avec ce petit véhicule. Et puis, la roue moteur et la voiture Zeta et aussi les bus de Kiev ont été testés avec ce genre de moteur. Voilà donc les quelques interventions qu'il y a eu. On a aussi développé la roue moteur sur le prototype de vélo que vous voyez en haut à gauche, qui est aujourd'hui déjà développé et breveté pour le type de fixation que l'on a trouvé pour ce vélo. La roue moteur également, avec un moteur qui a été monté sur un dispositif de fauteuil roulant. Et puis, la première voiture Zeta à droite en haut que vous voyez, sans oublier de parler des motos, des cyclomoteurs, des scooters que développe notre partenaire qui est en Chine, M. Victor Aristophe, et dont vous avez très certainement déjà entendu parler. Le rebobinage des moteurs est possible, donc il explique aussi qu'on n'a pas besoin forcément de fabriquer du neuf, mais que l'on peut aussi retirer le bobinage d'un moteur qui a grillé et le remplacer, ou même un moteur neuf, et le remplacer par le bobinage de type slavion de carbone, ce qui explique aussi qu'on n'est pas obligé de partir forcément sur du neuf, mais qu'on peut aussi rebobiner des moteurs qui sont déjà existants. Cependant, le développement d'un bureau d'études et d'ingénierie est l'objectif principal de M. Dulland, et cet établissement que l'on compte ouvrir à Zelenograde, au-dessus de Moscou, est un bureau d'études et d'ingénierie que M. Dulland va développer pour proposer aux fabricants de moteurs d'avoir les meilleurs moteurs, les moteurs les plus efficaces au monde. Voici le partenaire principal des moteurs du neuf, c'est M. Arrestop Victor. Il développe, vous le voyez dans ses ateliers, notamment des voitures avec des panneaux solaires. Il a également des pouces-pouces, des bateaux aussi en Thaïlande, et il développe beaucoup de choses en Chine. Et oui, en concurrence avec les moteurs PLDC chinois des déserts, M. Victor Arrestop développe tout l'ensemble de ces choses sur le territoire chinois. Il développe aussi des pouces-pouces très répandus, notamment où on peut voir des chiffres concrets. 35 000 pouces-pouces enregistrés en Thaïlande, 20 000 tuk-tuk à Bangkok, c'est pareil, c'est des pouces-pouces. On a également 1,2 million de tuk-tuk au Sri Lanka et 1,5 million en Inde. Sans parler de ceux qui ne sont pas enregistrés, ça, ce ne sont que les chiffres officiels. Et vous voyez que ces pouces-pouces, à la place de fonctionner à l'essence, vont pouvoir fonctionner avec des moteurs électriques et on va mettre des batteries qu'on va recharger, un peu comme aujourd'hui, on recharge déjà la petite Zoé en France, que vous avez déjà peut-être entendu parler dans les publicités de la marque Renault. Je vais vous parler à l'instant des bateaux. Alors, le premier ministre thaïlandais a eu l'occasion de voir les bateaux équipés de ce fameux moteur de chez l'UNOP, équipé par M. Victor Arestop. Et récemment, on a également le premier, en dehors du premier ministre, on a également le ministre du Tourisme thaïlandais qui a vu ces bateaux et qui sont fortement intéressés par le côté écologique. Sachez qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de rivières et que sur ces rivières, on circule avec notamment beaucoup de bruit et beaucoup de carburant et beaucoup de pollution de l'air. Donc, c'est un petit peu, il faut le dire, intéressant de voir qu'effectivement, ces bateaux vont apporter une amélioration non négligeable sur l'ensemble de ce qui est proposé en Thaïlande. Nous avons également ici une information, c'est que M. Arestop a vendu à la Corée du Sud et également des scooters, des motos avec le moteur VA90S et le moteur VA100S. Ce sont des moteurs qui existent déjà, qui sont rebobinés par M. Arestop en Chine et qui le développent là-bas avec la technologie de M. Duunov. Et cette voiturette de golf avec moteur de Unov, elles n'ont besoin que du soleil parce que ces voiturettes de golf sont aujourd'hui certifiées en Europe. En Europe, c'est vrai qu'il y a des certifications et cette voiturette de golf a donc été réellement certifiée. certifiée pour 2, 4, 6 et 8 places. Donc, plusieurs engins possibles et en vente sur le site Alibaba. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans une évolution extrêmement positive dans le projet des moteurs du Unov qui se développe ça et là grâce à la technologie, également développée par Glory Energy qui est une société qui vend des panneaux solaires et qui a développé ici le panneau solaire qui se trouve sur le toit de cette voiturette de golf et qui nous apporte de l'électricité pour faire avancer le véhicule jusqu'à 25 ou 30 kilomètres dans la journée. Voici les moteurs qui existent, les moteurs qui sont en vente chez M. Arestop en Chine qui produit déjà ces moteurs, notamment le DA-90S, le DA-100S et si vous voulez, le moteur qui se trouve complètement à droite, le DA-112SL, permet de faire avancer notamment une moto jusqu'à 150 kilomètres, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, également un autre partenaire qui s'appelle Andrei Lobov. Andrei Lobov est en Russie et vous voyez que lui, il a développé toute autre chose. Il a développé un traîneau, un traîneau sans les rennes, on n'était pas, on est dans la période de Noël. Eh bien, lui, il n'a pas mis les rennes, il a mis le moteur de UNOF à la place des rennes et ça fonctionne plutôt bien parce qu'il promène des gens dans les parcs naturels avec cet engin en bois qu'il fait mouvoir avec des moteurs de chez UNOF et ça fonctionne très bien. Transport avec également des moteurs DA-90S et 100S, notamment le Pickman qui était avant bleu, là il est rouge. Et nous avons également le Rush avec moteur DA-90S, une moto qui est plutôt design avec bien sûr un gros coffre en dessous qui représente la batterie et le moteur pour pouvoir faire avancer cet engin un peu révolutionnaire. Si vous êtes intéressé par acheter, si vous êtes intéressé par acheter quelques moteurs ou quelques engins, eh bien je vous invite particulièrement à utiliser les adresses qui figurent sur l'écran. Donc voilà, vous avez ASPP Asia, AS-U6 P1.Asia, je vais y arriver, et nous avons, la connexion bouge un peu, et nous avons les adresses ici de M. Arestov et M. Arestov a donc cette adresse victor.arestov.as-as-tp.Asia. Et nous avons également Steen, M. Lobov qui est joignable par son numéro en Russie. Vous pouvez très certainement retrouver tous ces gens sur WhatsApp. Mais aussi Moenio en Russie qui vend donc les motos. Donc voilà, un petit peu les différentes adresses que vous pouvez voir ici de ces différents partenaires qui vendent donc déjà aujourd'hui les motos de chez Lune. Oui, c'est vrai, il fait chaud chez nous au Bénin, il y a quelques 27, 30, 31 degrés. Et c'est vrai que ça fait relativement chaud lors des webinaires où on se dépense beaucoup. Donc si vous voyez un peu transpiré, c'est la raison. Maintenant que nous avons parlé des moteurs, voyons voir l'étape du développement de la technologie, de comprendre ce que nous proposons. Nous avons des besoins en investissement du projet. Début de la production à petite échelle a déjà eu lieu dans les deux ans, parce que nous avons déjà atteint trois ans de... Excusez-moi un petit verre. Voilà, ça va déjà mieux. Et le début de la production à grande échelle a démarré avec M. Arestov notamment, qui développe des engins en Chine et qui sont donc déjà en vente sur les différents secteurs. L'enlèvement du département d'ingénierie et de conception, qui conçoit des moteurs personnalisés à l'aide de la technologie du UNOF, c'est en fait l'objectif de M. du UNOF. Donc nous avons, je vous le rappelle, la possibilité de voir ici des... une proposition qui a été faite par la société Solar Group à la société de M. du UNOF. Et on lui a proposé à M. du UNOF, en 2017, et bien tout simplement de se brancher sur une plateforme de financement participatif. Et cette plateforme de financement participatif, eh bien, est importante et intéressante dans la mesure où on a proposé à ce monsieur, eh bien, de lui récolter 50 millions de dollars. Et vous voyez bien que les 50 millions de dollars sont donc proposés ici. Et les 50 millions de dollars, eh bien, sont sur 20 États. Et on a fait une proposition sur environ 4 ans. Et grâce à ça, eh bien, on a réussi à développer depuis 2017 une récolte de fonds qui avance petit à petit pour arriver jusqu'à 50 millions de dollars. On a divisé ça en 20 étapes. Ces quelques 20 étapes sont importantes. Et le prix des parts d'investissement dans la société est nettement inférieur à sa valeur nominale. Valeur nominale qui apparaîtra au bout de certains temps dans la mesure où on récolte des fonds. Et à chaque changement d'étape, eh bien, le prix devient plus cher. Parce que nous sommes dans un financement participatif populaire et que dans ce financement participatif populaire, nous avons des ventes de parts de sociétés. Ça s'appelle des parts sociales. Si vous montez une société, vous avez forcément des parts sociales. Donc, vous allez créer une SRL avec des amis et vous allez avoir un certain nombre de parts sociales. Eh bien, ces parts sociales sont donc aujourd'hui vendues par la société Solar Group pour intégrer la société Sovalty. Les parts de placement deviennent donc de plus en plus chères à chaque étape de la collecte de fonds. Et en outre, il y a 20 étapes prévues sur 3 ou voire 4 ans parce que nous avons déjà dépassé les 3 ans. Et la construction que nous devons réaliser pour le bureau d'études et d'ingénieries vient seulement de commencer. Et je vais vous en parler dans un tout petit instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes aujourd'hui à l'étape 15 du projet. À l'étape 15 du projet, nous avons déjà fait un sacré petit bout de chemin. Nous avons parcouru pas mal de chemins par rapport au reste du projet. Et nous envisageons de suivre encore jusqu'à l'étape 20 pour clôturer ce projet des moteurs du UNOV. Sachez donc que les moteurs du UNOV, à chaque fois que l'on change d'étape, augmentent de tarifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous achetons des parts sociales à certains prix et lorsque nous arrivons à l'étape 20, le tarif aura complètement augmenté. Les gens qui ont investi à l'étape 1, 2 ou 3 ou 4 ou jusqu'à l'étape 14 ont payé un certain prix. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape 15 du projet et vous allez payer des parts plus chères parce qu'il y a nettement moins de risques. Et comme il y a moins de risques, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant pour tout investisseur de venir nous rejoindre aujourd'hui dans ce domaine. Donc, comme vous étiez très intéressés par les tarifs, de combien coûtent les parts, nous étions ici dans le domaine effectivement de vous expliquer que les parts coûtent de plus en plus cher. Eh bien, voici à présent donc les fameuses parts qui sont ici et que vous allez donc pouvoir acheter. Les parts sont proposées à un tarif inférieur au tarif nominal. Mais quel est donc ce tarif nominal ? On parle de tarif nominal qui en fait est un tarif qui lui est forcément moins cher que l'entrée en bourse. Et donc, dans ce tableau, vous voyez que pour 500 dollars, à raison de 50 dollars par mois, vous pouvez acquérir 69 500 parts. Oui, les parts ne sont pas vendues à l'unité. Elles sont vendues par pack de parts. Donc, les parts, c'est quoi ? Ce sont des parts sociales de la société. Et la société envisage de rentrer en bourse dans les deux ou trois ans. Alors, je voudrais répéter pour les gens qui n'ont pas bien entendu, parce que vous savez, des fois dans les webinaires, on ne comprend pas bien. On n'a pas mis le son à fond. Il y a les enfants qui crient. Donc, c'est deux ou trois ans. Ce n'est pas deux ou trois jours. Ce n'est pas non plus deux ou trois semaines. C'est deux ou trois ans. D'accord ? Donc, dans deux ou trois ans, vous allez avoir l'occasion d'avoir des possibilités d'avoir une valeur qui sera de l'ordre de 1 dollar. 1 dollar donc à l'entrée en bourse. Et c'est 1 dollar qui constitue le tarif d'entrée le jour J à l'instant P. Après, c'est la bourse, ça va changer. Bien sûr, ça monte ou ça descend. Mais il faut comprendre qu'à l'instant P aujourd'hui, ça sera 1 dollar. Alors, il y a des gens, je sais très bien dans la salle, qui sont des pays africains dans lesquels je suis actuellement. Et dans ce cadre-là, je vous montre des tarifs en francs CFA tout de suite, parce que ces tarifs peuvent forcément vous intéresser. Vous avez ici pour 35 000 francs CFA. Vous pouvez acquérir ici des parts qui sont en tout cas des parts sociales aujourd'hui. Et pour 35 000 francs par mois sur 10 mois, parce qu'il y a déjà une demande à la fin. Mais est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois ? Oui, on vous le dit en 10 fois, 10 fois, 10 mensualités. Est-ce qu'il faut payer tous les mois ? Oui, il faut payer tous les mois, 35 000 tous les mois. Chaque mois, à la même date, le même jour, vous devez payer 35 000 francs CFA pour la première ligne. Est-ce qu'on peut payer en une fois ? Oui, c'est marqué dans le tableau. Vous pouvez payer en une seule fois 350 000 francs, soit l'équivalent de 500 dollars. Et vous obtenez 72 000 parts qui vont représenter à l'entrée en bourse 50 400 000 francs. Oui, 50 400 000 francs CFA ou alors 72 000 dollars. Et puis, si vous êtes intéressé par avoir des packs plus importants, eh bien, il y a également les packs à 750, à 1 000 dollars, 1 500, 2 000, mais également 5 000, 7 500, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 40 000, jusqu'à 150 000 dollars. Donc, voici donc la possibilité, effectivement, de pouvoir acheter les parts qui sont ici dans ce tableau. Nous avons, vous le voyez aussi à droite, effectivement, du tableau, la possibilité tout en bas de voir que nous avons quelques 50, en lieu de 35 000 francs CFA, nous avons pour le double à peine, c'est-à-dire 60 000 francs CFA, nous avons donc sur 20 mois le 338 000 par, ce qui représente quelque chose de très, très important. Donc, voici donc les quelques possibilités que vous avez ici. Ce sont donc les tarifs. Regardez bien ce tableau. Voyez que vous pouvez payer en 10 mois, en 15 mois, en 20 mois, voire en 30 mois, les différentes parts que l'on vous propose. Vous avez aussi un tarif à l'unité pour que vous puissiez faire une comparaison, notamment en francs CFA. Ça vous coûtera 5 francs CFA la part, si on ramène ça à la part. Bien sûr, je vous rappelle que nous ne vendons pas de part à l'unité. Mais si on ramène au prix unitaire, cela vous coûtera 5 francs CFA. Et ces 5 francs CFA vont rapporter entre 600 et 700 francs CFA à l'entrée en bourse. Je voudrais rapidement revenir pour les autres personnes qui ne sont pas en franc CFA sur les dollars pour montrer que le prix unitaire est de 0,007 dollars pour le moins cher. Par exemple, le plus cher. Et plus vous allez descendre, et plus vous allez prendre des packs gros, et plus ça va être intéressant et vous allez avoir des packs qui vont coûter de moins en moins cher. Et si on ramène ça à l'unité, eh bien, ça coûtera moins cher. Vous savez bien, c'est quand même un peu quand on achète en gros quantité quelque part, eh bien, on a des tarifs beaucoup plus intéressants. Donc, aujourd'hui, nous vendons des parts sociales de la société. Et ces parts sociales de la société sont très intéressantes parce qu'à l'avenir, nous allons avoir une plus-value lors de l'entrée en bourse qui sera de 1 dollar à l'entrée en bourse. Donc, aujourd'hui, on achète par exemple 500 dollars et on va récupérer 69 500 dollars à l'entrée en bourse d'ici 3 ans environ, en fonction de l'évolution donc du projet et de la construction du bâtiment et de l'introduction en bourse qui est prévue dans 3 ans. Vous avez ici également, dans ce tableau, les francs CFA, encore une fois. Vous pouvez observer ce tableau, voire même prendre une copie d'écran si cela peut vous intéresser pour que vous aussi, vous puissiez faire des comparaisons et vous rendre compte de ce que cela représente pour vous si vous êtes intéressé par faire des achats. N'oubliez pas non plus que les packs sont au-delà de 2 000 dollars. Il y a également beaucoup d'autres packs qui vont jusqu'à 150 000 dollars, je le rappelle. Maintenant, vendre une part plus chère, c'est l'intérêt lorsqu'on en a investi dans des parts sociales. On investit dans des parts sociales et ces parts sociales, une fois qu'elles sont en bourse et ce seront des actions, et bien on va pouvoir tout simplement les revendre. On va les revendre pour que vous puissiez encaisser ce qu'on appelle la plus-value. Vous les avez achetés 0,007 centimes de dollars ou alors 5 francs CFA, mais vous souhaitez les revendre et vous allez encaisser la différence le jour où ces actions seront en bourse. Attention aussi, on ne peut pas vendre tout de suite en bourse immédiatement. Vous pouvez aussi recevoir des dividendes et c'est d'ailleurs le principal objectif, c'est que vous gardiez ces actions et que dans le temps, chaque année, lorsque la société fera des bénéfices et qu'elle distribuera ce qu'on appelle les dividendes, c'est-à-dire qu'on va prendre le bénéfice de la société, on va le diviser par deux, on va prendre 50% pour augmenter les capacités de la société, embaucher du personnel, construire des nouveaux bâtiments et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous bénéficier des autres 50% qui seront vous distribués à l'ensemble des actionnaires à la hauteur du nombre d'actions que vous aurez achetées. Donc, plus vous aurez acheté d'actions et mieux ce sera. Plus vous aurez acheté d'actions et plus vous aurez de dividendes. Ça paraît logique, mais souvent, le problème, c'est qu'on n'a pas moyen d'acheter beaucoup d'actions parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Et si on n'a pas beaucoup de moyens, il faut savoir que la société vous propose de gagner de l'argent. Donc, c'est-à-dire que la société Sovelmash, qui propose les moteurs, est gérée par également la société Solar Group. Et quand vous achetez des parts d'actions, donc aujourd'hui, vous obtenez sur ce slide que vous voyez un certificat de propriété. Ce certificat de propriété est géré également par un contrat d'investissement. Et ce contrat d'investissement permet effectivement de montrer que ces parts vous appartiennent. Alors, il y a toujours des gens qui demandent pourquoi, est-ce qu'il y a son nom, est-ce qu'on peut les transmettre à quelqu'un d'autre ? Non, c'est à votre nom, donc ce n'est pas au nom du voisin, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là font qu'effectivement, il n'y a pas de possibilité de faire quelque chose. Alors, j'ai des petits perturbateurs ce soir. Désolé, je vous supplie de la salle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'éjecte toute personne qui vient à me montrer des caméras, etc. Donc, allez dehors, tout simplement. Je suis désolé, mais je ne peux pas être perturbé toutes les cinq minutes. Donc, toutes les personnes qui ont enclenché des caméras ce soir, eh bien, je vais tout simplement les éjecter de la salle. Bye bye. Désolé, mais vous me perturbez. Donc, merci de ne pas enclencher les caméras. Donc, nous avons ici tout simplement un certificat qui vous a délivré. C'est un certificat officiel que vous obtenez en générant ce certificat à la fin du paiement de votre PAC. Et vous avez également un contrat d'investissement qui est rédigé en anglais et en russe, mais que vous pouvez laisser traduire et traduire en français pour que vous puissiez également comprendre de quoi il s'agit. D'ailleurs, prochainement, nous aurons également des documents complètement en français qui vont nous permettre de comprendre mieux encore le contrat d'investissement qui vous est proposé ici. Poursuivons. Aujourd'hui, on peut voir quels sont les investisseurs les plus importants. Il y a donc la Russie qui est à 26 %, nous avons également l'Inde 22 %, le Vietnam 12 %, l'Indonésie 5,3 % et la Côte d'Ivoire. Nos amis de la Côte d'Ivoire représentent aujourd'hui 3,8 %. Félicitations à la Côte d'Ivoire qui est donc le premier pays africain à participer à cette hauteur dans le projet des moteurs du UNOF. Et nous avons également un autre pays qui pointe le bout de son nez, c'est le Bénin où je me trouve actuellement avec 1,5 %. Oui, ils n'ont pas encore attrapé la Côte d'Ivoire, mais qui sait, ils vont peut-être y arriver. Et puis, on a le Togo qui est là. Et des fois, il y a quelques personnes qui me demandent pourquoi la France est toute dernière. C'est parce que les Français, c'est des bonnets d'âne. Et ce n'est pas parce que je suis Français que j'adhère forcément à leur façon de voir. Donc, je suis peut-être le Français qui fait l'exception. Et ce n'est pas grave si les Français font que 0,6 %. On a aussi beaucoup d'autres pays qui aiment travailler avec Solar Group et qui nous le prouvent aujourd'hui. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, aujourd'hui, tous les investisseurs du projet possèdent des actions de la société Solar Group, des actions qui seront en bourse dans quelques temps. Et la société Solar Group a également officiellement intégré la société Sovelmash. C'est-à-dire que Solar Group, qui est aujourd'hui une plateforme de financement participatif, qui récolte de l'argent pour la reverser à Sovelmash, a finalement intégré la société Sovelmash par le biais d'une absorption de 49,5 % du capital. Donc, vous voyez que la société Solar Group est officiellement devenue cofondatrice de la société Sovelmash, ce qui intéresse bien sûr tous les investisseurs. D'ailleurs, pour mieux vous démontrer ce que je viens de dire, voici un graphique qui vous expliquera mieux ce que je viens de dire. Solar Group a intégré donc à 49,5 % la société Sovelmash. Je rappellerai pour les derniers arrivés que la société Sovelmash développe donc des moteurs électriques asynchrones de dernière génération, qui sont les moteurs les plus efficaces au monde, électriques, et que nous proposons aujourd'hui d'acheter des parts de cette société, parts sociales, qui deviendront dans deux ou trois ans des actions avec une valeur de 1 $ à l'entrée en bourse. Sovelmash est aujourd'hui une marque déposée et la décision d'inscription a été prise et on a obtenu un certificat qui prouve que la marque Sovelmash est bien existante et on va apposer sur les moteurs électriques la marque en question. D'ailleurs, voici le dépôt de la marque officielle. Le document est ici en russe, mais c'est normal parce que c'est un document officiel. Qu'est-ce qui a été réalisé grâce aux investissements qui ont déjà eu lieu ? Eh bien, on peut voir ici qu'on investit dans des lasers, dans des laboratoires, dans des bancs d'essai, dans des développements de moteurs. On a des tas de choses qui sont particulièrement intéressantes, qui ont été développées ici. Et tout simplement, tous ces achats sont réalisés grâce à ce que vous payez chaque mois dans les parts sociales que vous achetez pour acquérir des parts de Sovelmash. Nous avons également un laboratoire qui a été développé. Ce laboratoire, d'ailleurs, dispose d'un certificat. Ce certificat est reconnu à l'international dans la mesure où il a été certifié par un organisme indépendant et est susceptible de tester des moteurs qui sont aussi bien des moteurs russes que des moteurs qui sont issus des autres pays, comme l'Europe, par exemple, qui a des normes différentes. Poursuivons notre explication. La société Sovelmash, que nous soutenons aujourd'hui, qui est une société russe, a obtenu un terrain dans la zone économique spéciale Technopolis-Moscou. Et cette zone économique spéciale est ce que l'on appelle dans certains pays une zone franche, permettant ainsi de se développer avec le soutien de l'État. Voyez-vous que l'État joue un grand rôle lorsqu'elle met un terrain à disposition d'une société. Certains ont beaucoup de mal à obtenir ce genre de faveur dans la mesure où il y a deux ou trois sociétés qui ont le droit de rentrer dans ce genre de zone économique spéciale par an en Russie. Et là, en l'occurrence, on est dans la zone Technopolis-Moscou à la Buchevo, qui est une des zones les plus réputées non seulement en Russie, mais aussi dans le monde, classée sixième zone économique spéciale du monde et également deuxième en Russie. Vous voyez que ce n'est pas rien. Ce n'est pas simplement un petit bout de terre qu'on a offert à Sovelmash. Et c'est ce qui constitue d'ailleurs la garantie que nous avons que ce projet soit viable et sécurisé. Début de la construction, on a marqué au premier semestre de 2020. Eh bien, ça a été malheureusement au deuxième semestre. Mais on a commencé en tout cas la construction sur le terrain en question que vous voyez, qui a été déflichée en autant. Voici d'ailleurs la maquette du bâtiment qui va être construite. Maquette du bâtiment qui fait 14 500 m² sur plusieurs niveaux, trois niveaux, avec différentes ailes et différents laboratoires, ateliers de confection des moteurs, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont dans ce gros bâtiment qui va être construit. Et c'est vraiment un énorme bureau d'études et de l'ingénierie. Et j'invite bien sûr toutes les personnes à adhérer à tout cela. Voici en maquette et en photo, en maquette 3D, l'objectif d'appel aux investissements, qui est la construction du centre d'ingénierie Sovelmash, de développement de moteurs électriques pour différentes applications. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, tout ce qui est là, effectivement, permet d'avoir une possibilité de… Je m'excuse, mais je suis obligé de succumer quelques perturbateurs ce soir. C'est assez agaçant. Voici donc la maquette du bâtiment en question. Nous avons eu une réponse d'examen d'État réussi qui a été donnée le 18 mai dernier par les autorités de l'État. Et nous avons obtenu un permis de construire, un document clé dans l'histoire de Sovelmash, ce permis de construire qui a été délivré le 15 octobre dernier. Et ce permis de construire permet aujourd'hui de lancer la construction du bâtiment qui se trouve donc dans la zone économique spéciale à la Bouchébourg de Zelenograd. Pour ceux qui connaissent, c'est le poumon des innovations technologiques en Russie. Et c'est donc ici. Et ce document est un document tout à fait officiel que l'on peut retrouver sur le site internet de la mairie de Moscou. Pour ceux qui auraient encore quelques doutes de la véracité de ce que l'on propose. Il y a également eu des informations sur la construction et je vous laisse une petite vidéo. Alors on peut voir ici le développement de ce qui a eu lieu sur le terrain. On a mis des plaques de béton pour pouvoir circuler. Ces plaques de béton permettent aux camions et aux engins de se déplacer autour du terrain. On a également construit, vous le voyez, des fameuses cabanes de chantier avec tout un village équipé avec électricité, eau, eau chaude parce qu'il fait froid en hiver, donc en Russie. On a également drainé le terrain parce qu'il y a beaucoup d'eau et de mou. Donc on a fait un système de drainage pour enlever tout ça. On a aussi eu l'occasion de couper les arbres, les arbres qui étaient sur ce terrain. Et on a fait également l'étanchéité des cabanes, l'étanchéité qui est nécessaire parce qu'il fait froid en Russie. Et comme il fait froid en Russie, eh bien, on a eu l'occasion également de faire l'étanchéité sur le toit parce qu'il neige et qu'il y a des températures très basses. On a installé un groupe électrogène, également le câblage nécessaire à l'alimentation électrique pour les ouvriers. Et on voit ici de gros câbles qui vont déplacer. Les plates de béton toujours, mais aussi une évolution très positive de ce qui se passe sur le terrain. Ou notamment, on voit toujours ces arbres à l'arrière qui ont été entre temps coupés. Et on va voir ce qui se passe réellement sur ce terrain, donc en Russie. Voici aujourd'hui la neige qui est apparue. Et nous voyons ici les pêteuses qui sont actives et qui ont commencé à creuser pour faire sortir de terre les fondations. Les fondations du bâtiment en question que nous finançons toutes et tous. Vous voyez que la neige a apparue de plus en plus et qu'effectivement, même les engins vont rouler dans la neige comme ici la pêteuse que nous voyons sur l'écran. Et la suite des événements, c'est tout simplement que nous avons le déchargement des premières poutrelles qui vous permettent de construire le bâtiment. Ce bâtiment qui sera construit, donc je vous rappelle, sur 14 500 m². Et donc, on décharge ici les différents poutrelles qui sont fabriquées par la société Astro, qui est un sous-traitant, qui va fabriquer tout ça en usine et ramener sur le terrain. Et on va tout de suite voir, vu du ciel, les différents éléments qui sont déchargés. Voilà, le camion qui est déjà là et on entrepose déjà sur le terrain les différents éléments qui vont permettre de construire ce bâtiment. Vous voyez qu'effectivement, on est dans du concret. C'est quelque chose de très important de pouvoir montrer ces images. Moi-même, j'en suis assez fier et de montrer aussi que des premiers moteurs ont déjà été construits. Ces premiers moteurs ont été produits pour la société Steam de M. Lobop. Et ces premiers moteurs sont de type IP65, c'est-à-dire qu'ils disposent d'une protection contre la boue et l'eau. Et vous voyez que le logo Sovelmash a été apposé également sur les caisses spéciales qui ont été conçues pour envoyer et expédier ces fameux moteurs, qui sont les premières productions de la société Sovelmash. Cette réalisation s'est faite en 2020 et c'était quelque chose de très attendu parce que je vous rappellerai que ces moteurs ont été conçus de A à Z par M. Duhunov, par ses équipes et par ses ingénieurs et que tous les autres moteurs qui existent, notamment ceux que propose M. Arestov, sont des moteurs qui sont, eux, rebobinés. Donc là, par contre, ce type de moteur a été entièrement conçu par Sovelmash de A à Z et constitue aujourd'hui les premiers moteurs qui ont été vendus à des clients. On nous demande souvent qui dirige Solar Group. Solar Group est donc, je vous rappelle, la plateforme de financement participatif qui récolte les fonds pour la société Sovelmash. Solar Group est donc dirigé par Sergei Seminov, qui est le PDG de Solar Group. Son premier adjoint, en l'occurrence, est donc du côté droit de l'image, c'est Pavel Filipov, que je vais d'ailleurs accueillir dans mon webinaire du 18 janvier. Donc, si vous voulez entendre parler le porte-parole et directeur marketing de Solar Group dans mon webinaire prochain, eh bien, je vous invite à prendre date. Ce sera le 18 janvier à 21 heures. Je vous invite à venir nombreux à ce webinaire que je dirigerai avec une traduction en langue française pour tout ce que nous dira Pavel Filipov. Donc, notez la date, 18 janvier 21 heures. Alors, Pavel Chatsky qui se trouve complètement à gauche. Alors, j'ai oublié Ivan Santanov qui est également un des fondateurs de Solar Group. Et Pavel Chatsky qui est le chef du partenariat et moi-même. Je suis donc partenaire national de cinq pays. La France, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Toubou. Et bientôt le Cameroun parce que nous allons dans les prochains mois ouvrir le Cameroun. Donc, si nous avons des Camerounais dans la salle, eh bien, on arrive. On arrive dans quelques heures chez vous et on va pouvoir démarrer le travail avec vous. Et vous expliquer quel est l'intérêt encore plus important de développer ce que nous faisons. Et de pouvoir constituer des belles équipes. Donc, du côté du Cameroun. Si nous parlions d'équipe, eh bien, c'est tout simplement parce que, en parallèle de l'investissement. Donc, vous avez l'investissement qui est possible. Et nous avons également, alors là, il y a encore quelqu'un qui vient nous perturber quelque part. Alors, on ne peut pas s'occuper de l'éjecter, n'est-ce pas ? Voilà, Ulysse. Voilà, Ulysse, bye bye. Très bien. Donc, voilà, nous avons éjecté M. Ulysse qui faisait trop de bruit. Et donc, je vous rappellerai, si vous faites du bruit, que vous avez des micros et des caméras, je vous éjecte de la salle, ça sera beaucoup plus simple. Le partenariat, c'est quelque chose que vous pouvez développer en plus de l'investissement que vous allez faire. Si vous faites de l'investissement aujourd'hui, que vous allez acheter des parts sociales de la société, c'est une chose et vous allez devoir attendre 3 ans, 3 ans, 3 ans pour pouvoir, je répète volontairement, 3 ans pour pouvoir bénéficier des retours sur investissement, soit en vendant en bourse et de récupérer la différence sur les actions que vous allez revendre, soit de récupérer des dividendes. Maintenant, l'intérêt, c'est aussi d'acheter un maximum de parts dans Sovelmash. Et pour acheter un maximum de parts, on vous invite cordialement à acheter au moins 1 million de parts. C'est en tout cas ce que moi, je vous conseille d'avoir au moins 1 million de parts. pour ne pas être en reste et surtout pas des petits packs de rien du tout qui vous rapportent des miettes. Il faut vraiment que vous insistiez auprès de votre portefeuille ou de votre banquier pour pouvoir investir. Mais non, ce n'est pas que c'est ça que ça se passe parce que moi, j'ai une autre solution. Parce que bien sûr, on est toutes et tous sans argent, on est toutes et tous avec des problèmes d'argent et on ne peut pas sortir comme ça des milles et des milles de sa poche. Donc, on a mis en place pour vous, eh bien, un programme de partenariat. Ce programme de partenariat vous permet aujourd'hui, en parallèle de l'investissement, en parallèle de l'investissement, en parallèle de l'investissement. Non, mais je répète volontairement parce qu'il y a des gens qui n'en comptent pas. Donc, ce n'est pas une obligation de faire ce que je vous propose, mais on vous conseille bien sûr très fortement parce que qui a de l'argent ? Eh bien, 99% des gens n'ont pas d'argent. Donc, on vous conseille d'acquérir un million de parts, mais comme vous n'avez pas d'argent, comme moi, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle du partenariat. Et il y a des gens qui ne comprennent pas le mot, ça s'appelle aussi faire de l'affiliation, ça s'appelle aussi faire du parrainage, d'accord ? Du parrainage. Alors, il y a des gens qui disent, moi, je n'aime pas le parrainage, d'accord ? Mais oui, c'est quelque chose de dur le parrainage, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, ça permet aujourd'hui de gagner de l'argent. Et la société Solar Group vous redistribue de l'argent si vous attirez dans la société des nouvelles personnes qui sont susceptibles d'acheter des parts de la société SOMMH. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu le slide. Sachez que le programme de partenariat qui est proposé pour gagner de l'argent avec Solar Group et apporte des gains rapides sans grand besoin d'argent. Des horaires de travail libres, une accessibilité et une transparence. Parce que nous publions tous les jours des tas d'informations. Il y a des jours où on publie jusqu'à 4 informations. Aussi bien pour Solar Group, pour sauver le mage, on apprend tout ce qui s'y passe. On voit toutes les vidéos, les débarquements, des poutrelles pour construire le bâtiment. On voit où nous bat notre argent. Vous voyez, tout ça, c'est assez important. Ensuite, on a un revenu passé fidélité pour ceux qui travaillent un peu, pas ceux qui dorment, bien sûr. Parce que ceux qui dorment ne trouveront jamais leur compte dans ce qu'on leur propose. Par contre, les gens qui travaillent et qui comprennent ce que c'est que le marketing de réseau vont essayer de développer et ils auront également à leur disposition des outils et des matériaux pour le travail. Et ces outils et matériaux pour le travail sont dans le back-office, c'est-à-dire dans le compte Solar Group. Parfois, on nous demande des tas d'outils, on nous demande des tas de choses alors que c'est dans le compte Solar Group. Vous avez des endroits où il y a marqué matériel de travail et vous pouvez télécharger des PowerPoints, vous pouvez télécharger des PDFs, vous pouvez télécharger des tas de choses qui vous permettent d'avancer et d'expliquer ce que je vous explique là. Vous pouvez également utiliser cet enregistrement en replay que vous allez pouvoir voir ici sur YouTube. Et cet enregistrement nous permet d'expliquer à d'autres personnes parce que je suis bien conscient qu'on ne peut pas tout savoir et qu'on ne peut pas tout expliquer de la manière dont moi j'explique parce que ça fait déjà pas mal de temps que je suis dans le business et que je connais et que je suis aussi chaque jour l'avancée du projet pour pouvoir utiliser ces outils. Donc, ce webinaire peut être utilisé pour montrer à d'autres personnes ce que l'on propose et voir que ce soit quelque chose d'intéressant. Sachez également qu'à l'intérieur de ce programme de partenariat, nous avons ce que nous appelons des grades. Vous, vous appelez des fois ça des grades ou des statuts où les gens peuvent évoluer, évoluer pour gagner plus d'argent et passer ainsi de partenaire tout au début à spécialiste, puis master, expert et professionnel. Personnellement, je suis professionnel et vous voyez que sur la poitrine de ces messieurs qui sont à l'écran, vous avez des dollars qui s'accumulent et que quand on est partenaire, on gagne peu et si on passe spécialiste, on gagne un peu plus, master un peu plus, expert et professionnel. Et on peut ainsi gagner de l'argent pour pouvoir se payer ses propres parts que l'on peut aussi retirer. Alors, quand je dis retirer, ça veut dire qu'on peut prendre l'argent gagné et le mettre dans sa poche. Ça, c'est peut-être une notion que vous n'arrivez pas bien à comprendre ou alors je parle des fois mal français. Donc, retirer, ça veut dire prendre l'argent du compte Solago et le mettre dans votre poche ou votre portefeuille. Peut-être que vous comprendrez mieux parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on gagne de l'argent. On pense qu'on gagne des cacahuètes, des arachides ou peut-être je ne sais pas quoi. Non, on gagne des dollars. On gagne des dollars et ces dollars, eh bien, permettent de payer des parts. Ce sont des vrais dollars que vous pouvez échanger contre peut-être des francs CFA, si vous êtes remarqués, et pouvoir manger avec cet argent. Donc, vous pouvez retirer cet argent dans votre poche s'il vous plaît ou alors utiliser cet argent pour pouvoir payer des parts sociales que vous allez acheter et acquérir. Et c'est par ce moyen-là que même si on n'a pas d'argent, eh bien, on peut acheter beaucoup de parts sociales, jusqu'à plus d'un million de parts et ainsi se constituer un petit capital chez Sauve-Mâche en faisant une acquisition qui vous coûtera en quelque sorte pas grand-chose à part du temps que vous aurez dépensé, pour pouvoir inviter d'autres personnes à voir et comprendre ce que je vous explique ce soir, voir le projet, voir si les personnes sont assez rusées, stratégiques pour investir dans un projet qui tient la route et de pouvoir bénéficier dans quelques années de retour sur investissement à vie pour eux, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Combien gagne-t-on ? Eh bien, on va le voir tout de suite combien on gagne. S'il y a des personnes qui ont posé des questions ou quelque chose, je répondrai bien sûr tout à l'heure, il n'y a pas de souci. 15% on gagne au premier niveau. Donc, c'est-à-dire que si vous parrainez quelqu'un qui va prendre un pack de part, eh bien, vous allez gagner 15% au premier niveau sur tout ce qu'est paiement que va faire cette personne. Et si vous avez suivi un peu tout à l'heure, eh bien, vous vous êtes rendu compte que vous aviez des packs de part qui pourraient se payer sur 10 mois, 15 mois, 20 mois, 25 mois et voire même 30 mois. Ce qui veut dire que pendant 30 mois, vous allez avoir quelqu'un qui va payer tous les mois ses mensualités et vous, vous allez ramasser 15%. Donc, vous avez compris que plus vous avez de personnes dans votre structure et plus vous allez ramasser de pourcentages sur les personnes qui sont donc parrainées par vous-même et par les gens que vous avez parrainés qui vont à leur tour parrainer d'autres personnes. Mais vous continuez vous-même à percevoir des pourcentages, 4% au deuxième niveau pour partenaire, 2%, 1%. Et vous voyez que plus on avance en statut et plus on peut gagner d'argent. Comment fait-on pour passer de l'un à l'autre ? Partenaire à spécialistes, spécialiste à master, voire expert ou professionnel. Eh bien, vous devez avoir investi, par exemple, pour devenir spécialiste, 250 dollars personnellement et avoir 2 personnes qui ont investi 100 dollars, ce qui est relativement facile. Il suffit de trouver 2 personnes qui investissent dans un joli pack de 500 ou de 1000 dollars et vous allez tout de suite avoir le statut de spécialiste et déjà ouvrir un cran supplémentaire et passer de 4% à 5% au deuxième niveau. Donc, évoluer sympathiquement dans ce sens, évoluer dans le programme de partenariat qui vous est proposé par Solar Group, gagner de l'argent tout de suite parce que parfois, les gens pensent que c'est uniquement un business d'investissement. Ce n'est pas qu'un business d'investissement. Il y a des gens qui vont dépenser des centaines de dollars, voire des milliers de francs, voire des millions de francs CFA dans des sites virtuels que l'on appelle des « hype » qui sont en fait des arnaques où on gagne 1% ou 2% chaque jour. Eh bien, c'est parce que vous avez l'idée de ne pas du gain immédiat alors que vous faites du parrainage et vous avez aussi du gain immédiat chez Solar Group. Donc, en fait, là, c'est garanti, mais vous préférez aller jouer avec le feu plutôt que d'aller jouer avec les vrais, ceux qui vous donnent vraiment de l'argent et qui ont un projet solide et qui sont soutenus par l'État. Qu'on se le dise parce que trop de gens dépensent de l'argent à tort et à travers et ensuite reviennent vers nous en disant « Ah, mais si on avait su, eh bien moi, je vous le dis aujourd'hui, si vous dépensez de l'argent dans des « hype », sachez que tous les « hype » finissent par fermer et que donc vous allez perdre votre argent. Donc, mettez votre argent dans Solar Group et à ce moment-là, vous aurez l'occasion de gagner de l'argent avec notre société. Vous pouvez gagner de l'argent. J'ai vu que certaines personnes lèvent la main. Je vais répondre à toutes les questions tout à l'heure. Je vous laisserai le mot. Par contre, si vous avez des questions, allez-y dans le chat. N'hésitez pas, je lirai les questions tout à l'heure. Ensuite, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe en partenariat. Moi, personnellement, je suis, je vous l'ai dit, partenaire national de plusieurs pays. J'ai notamment été nommé partenaire national en juin 2019 pour la France. C'était ma nomination par Pavel Chaski et Pavel Filipov qui avaient fait le déplacement jusqu'en France. Ensuite, nous avons ouvert la Côte d'Ivoire à l'époque des pas de coronavirus. Donc, on a, le 3 août 2019, eu l'occasion d'avoir 250 personnes dans la salle pour ouvrir donc la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est classé cinquième plus gros investisseur dans le projet. C'est pas rien. Donc, félicitations encore une fois à mes amis ivoiriens. Et pourtant, paraîtrait-il que d'après certaines personnes, ils s'y voient rien. Non, c'était pas la petite blague. Mais vous voyez qu'ils s'y voient quand même pas mal. Eh bien, la conférence internationale a eu lieu ensuite en Allemagne où nous avons eu l'occasion de nommer mon partenaire qui est Johann Buchbar qui est également représentant aujourd'hui de l'Allemagne. Et puis, nous sommes partis à Moscou. À Moscou, là aussi, on a rencontré, eh bien, beaucoup de gens. On a rencontré des centaines de personnes dans la salle avec aussi la rencontre de M. Duguenhoff et également tous les participants de Solard. Nous avons également fait des conférences au Bénin, au Togo également, voici, l'année dernière. Et ensuite, nous avons fait une tournée en Côte d'Ivoire, encore de nos amis ivoiriens, avec de nombreuses villes que nous avons parcourues. Et voici les images, d'ailleurs, à Boissot, à Bidjan, à Loa, voilà, Gagnoa, Yopugo, voilà. Et puis, bien sûr, tous les gens qui étaient à Bidjan. Conférence également à Dakar, où nous avons ouvert le pays avec 250 personnes dans la salle. Vous voyez que c'était quand même quelque chose d'assez sympathique. Conférence également le 11 juillet au Bénin. Là, c'était l'ouverture du Bénin où je suis encore actuellement. Et oui, on a joué les prolongations. Et voilà donc la conférence du Bénin, sans oublier celle du 12 septembre, qui était l'ouverture du Togo. Et je suis donc, je vous l'ai dit, partenaire national de l'ensemble de ces pays. Et bientôt, je vais m'envoler pour le Cameroun, où nous allons ouvrir, je vous l'ai dit, pour certains qui n'étaient peut-être pas là au début, au Cameroun. En résumé, vous pouvez devenir investisseur dans n'importe quel pays, dans le monde. Un seuil d'entrée bas d'investissement minimum de 50 $ ou 35 000 francs, comme vous voudrez. Transparence totale du projet avec des informations qui sont données tous les jours dans les forums, donc dans tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Telegram, également Skype, WhatsApp. Voilà, partout où on publie pour vous donner des informations. Possibilité d'acheter un pack d'investissement à tempérament, donc d'acheter des paquets de parts, des packs de parts qui sont constitués de plusieurs parts, par exemple 69 500 parts. Et ces packs de parts, vous pouvez les payer chaque mois. Parfois, à la fin, on vous demande si on peut payer en plusieurs fois. Oui, vous pouvez payer en 10 mois, 15 mois, 20 mois, 30 mois, 25 aussi, selon le pack que vous avez choisi ou selon l'importance du pack que vous avez choisi. Il y a des possibilités qui sont données pour cela. Et on a aussi les gains qui peuvent dépasser le volume des investissements des centaines de fois, ce qui veut dire que vous pouvez gagner aujourd'hui de l'argent avec Solar Group, grâce au parrainage et grâce au programme de partenariat et au plan de rémunération, qui, je le rappelle, également se trouve dans votre back office, dans votre compte Solar Group, dans la rubrique pour les partenaires et plan de rémunération. Vous avez tous les chiffres qui sont donnés, aussi des possibilités d'évoluer dans le programme. Et aujourd'hui, il existe également des webinaires qui parlent uniquement de ce programme de partenariat et que j'animerai notamment à la fin de ce mois de janvier, dernier lundi à 21h. Vous pouvez à présent poser vos questions dans le chat. J'attends vos questions. Tapez les de préférence dans le chat, c'est préférable. Je ne donne pas forcément les micros. Je préfère que vous écriviez pour que je puisse vous répondre plus largement à vos questions. N'hésitez pas pour que vous aussi puissiez avoir des réponses à vos questions. Allez-y, j'attends vos questions. Je voudrais en attendant vous montrer qu'en novembre 2016, le 16 novembre 2019, nous avons eu à New Delhi une gigantesque conférence rassemblant plus de 1000 personnes. Vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, les Indiens sont très intéressés. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les Indiens représentent après la Russie les plus gros investisseurs dans le projet. 22% d'investisseurs du montant global qui a été récolté sont des investisseurs indiens. Donc, vous voyez que l'Inde a vraiment mis beaucoup d'argent dans le projet. Actuellement, d'ailleurs, vous pouvez à votre tour donner, offrir des parts, 100 parts gratuites à 50 personnes par mois pour vous aussi gagner 100 parts vous-même. Donc, je voudrais expliquer ce principe de fonctionnement. C'est que vous avez dans votre Mac Office, vous avez la possibilité d'offrir des parts gratuites. Ces parts gratuites sont notamment offertes par le parrain, c'est-à-dire la personne qui va inviter. Donc, si vous voulez vous inviter des gens, eh bien, vous pouvez inviter des gens. Et ces gens-là, effectivement, vont bénéficier donc de cadeaux gratuits. Et ces cadeaux gratuits sont en fait, eh bien, 100 parts gratuites. Et ces 100 parts gratuites sont effectivement également pour vous. C'est-à-dire que vous offrez à une personne 100 parts gratuites et vous pouvez le faire à 50 personnes. Mais vous aussi, vous récoltez en tant que personne qui a offert 100 parts gratuites. Ce qui vient de dire que vous pouvez le faire 50 fois par mois. Vous avez donc potentiellement possibilité de récupérer jusqu'à 5000 parts gratuites. Est-ce que j'ai été clair dans ce que j'ai dit ? La seule chose qui fait que vous allez garder ces 100 parts gratuites et la personne à qui vous êtes offertes, c'est de faire ce qu'on appelle le cas YC. C'est-à-dire de faire la vérification de votre compte qui consiste à télécharger des documents, pièces d'identité et attestation ou justificatifs de résidence, c'est-à-dire savoir où vous habitez. Et si la personne à qui vous avez offert tout cela, eh bien, vous répond positivement et vous fait la vérification, eh bien, vous gardez les 100 parts que vous avez reçues. Donc, voilà donc les indications concernant ces 100 parts. Si ce n'est pas très clair, je peux toujours revenir un petit peu plus tard sur cette question des 100 parts gratuites. Je vois des questions qui s'accumulent. Je vais y répondre dans un instant. Donc, ici, nous avons donc ces fameuses 100 parts gratuites. Je vous rappelle que vous pouvez les offrir à 50 personnes par mois. Actuellement aussi, nous avons une promotion. Cette promotion consiste à offrir à toute personne qui achète un pack, quel qu'il soit, que ce soit payable en plusieurs mois ou en un seul mois. Jusqu'au 15 janvier 2021, vous avez 2 021 parts qui vous sont offertes, soit potentiellement 2 021 dollars qui vous sont offertes à chaque fois que vous achetez un pack, mais une seule fois, une seule fois. Bien sûr, on ne va pas les cumuler. Sinon, il y a des gens qui achèteraient plein de petits packs et qui les goûteraient à chaque fois 2 021 parts. Donc, ces 021 parts sont offertes en cadeau jusqu'au 15 janvier 2021 pour toute personne qui achète un pack une seule fois, ce cadeau de 021 parts. Alors, je voudrais aussi vous montrer mon travail un peu au Bénin, où nous avons également un joli moteur en démonstration. Nous faisons également des présentations dans différentes villes et dans les nouveaux locaux qui ont été ouverts parce que le Bénin dispose à présent, et comme vous le voyez, nous avons inauguré le 12 décembre dernier les 2e locaux au monde de Solar Group, un local qui a pu accueillir plein de gens. Vous voyez peut-être dernièrement encore cette salle, qui ici est en exposition avec des chaises, avec des pleins de possibilités, écrans au mur, etc. pour présenter le projet des moteurs du UNOF aux invités qui viennent ici nous rejoindre à Cotonou, dans le quartier Squaig-Bétou. Voilà donc pour l'inauguration du 2e local physique Solar Group au monde. Rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié, pour les questions j'arrive. Une petite image qui vous parle de Monsieur du UNOF, qui vous montre qu'effectivement j'ai eu l'occasion de rencontrer au mois de septembre, c'était l'année dernière, il n'y avait encore pas de coronavirus. Si vous êtes intéressé par avoir des informations sur ce que je viens d'expliquer, soit vous pouvez réécouter cette présentation en replay sur YouTube, nous diffuserons le lien, ou si vous êtes actuellement sur le replay, et bien bravo. Si vous ne savez pas comment faire pour vous inscrire au projet, vous pouvez aller sur le lien qui s'apparente sur cet écran. N'oubliez pas non plus de vous tourner vers la personne qui vous a réellement invité, si ce n'est pas moi-même. Parfois, ce sont des gens qui viennent depuis Internet et qui regardent ce que je fais. Eh bien, je vous invite à voir ce site et à éventuellement me laisser vos coordonnées si vous êtes intéressé. Et pour d'autres personnes qui sont déjà en relation avec quelqu'un qui fait partie du business, eh bien, je vous invite à vous tourner vers cette personne. Quelles autres s'emparent rapidement ? Ce que moi, je fais également pour les personnes qui sont intéressées. Voilà donc pour les quelques explications que j'avais à donner. On va arrêter ici le partage d'écran et je vais revenir à l'écran moi-même pour venir répondre aux différentes questions si il y en a. Alors, la première, c'était de dire il n'y a pas de son. Oui, pas de son. Oui, pas de son. Donc, c'était la première question. Ensuite, quelle différence entre part et action ? Alors, la différence entre une part et une action, c'est que lorsque vous créez une société, n'importe laquelle, une SARL par exemple, eh bien, vous allez créer des parts sociales. Votre société n'est pas forcément en bourse. Vous pouvez créer une société, l'ouvrir et travailler sans être obligatoirement en bourse. La différence, c'est que des actions, c'est uniquement une fois qu'on est en bourse. Les actions, c'est en bourse. Là, nous n'achetons pas des actions, nous achetons des parts sociales. Certaines autres entreprises proposent des obligations convertibles. Nous, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce sont des parts sociales. Par contre, on nous demande quel est le nombre d'actions qu'il va y avoir. Eh bien, on ne sait pas parce qu'aujourd'hui encore, vous voyez, on offre des centaines et des centaines et des centaines et des milliers de cadeaux et que tous ces cadeaux vont s'accumuler et on ne peut pas savoir aujourd'hui combien il y aura de parts sociales. Donc, nous proposons des parts sociales et non pas des actions. Ce seront des actions dans trois ans environ. Donc là aussi, c'est donc quelque chose d'important à préciser. Ensuite, le replay sera-t-il disponible après ce soir ? Oui, mais il faut aussi me laisser le temps des fois de le réaliser parce qu'il y a des fois des cartouillages dedans. Il y a notamment des gens qui ouvrent des micros, qui ouvrent des caméras et c'est un peu dérangeant. Et donc, je remastérise des fois tout ça de telle manière à ce que les gens puissent suivre quelque chose de correct. Et ça me prend du temps. Donc, il peut se passer deux, trois, quatre jours, cinq jours. Là, j'ai un avion à prendre. Donc, ce n'est pas sûr que ce soit immédiat. Ça dépend de la qualité de ce qui a été enregistré. Et à ce moment-là, je le mettrai en ligne. Bien sûr, on vous donnera le lien sur tous les réseaux sociaux et on le fait régulièrement. Il faut juste lire les réseaux sociaux pour voir apparaître le lien. Alors, merci partenaire national pour cette présentation du projet des moteurs de UNOF et très grande opportunité d'affaires. Merci à Barbara, mon assistante également au Pénin. Et nous poursuivons, est-ce qu'il y a encore des questions ? Les personnes à qui des parts gratuites ont été offertes peuvent-elles être enrôlées sur le forum WhatsApp ? Oui, tout à fait. Pour cela, vous nous contactez suivant les pays où vous résidez. Eh bien, vous pouvez, suivant le pays où vous résidez, vous pouvez faire le nécessaire pour demander à mon assistante de, par exemple, vous mettre dans le forum WhatsApp en question. Vous pouvez très facilement faire, vous pouvez aussi essayer des coordonnées et on va faire le nécessaire pour vous placer dans ces différents forums. Où trouve-t-on dans le back-office la liste des personnes à qui des 100 parts offertes ont été activées ? Activées ou non activées ? Alors, non activées, c'est au même endroit que vous cliquez pour le cadeau. Sur la page d'accueil, vous avez un paquet cadeau qui est dessiné avec un bouton bleu. Vous cliquez dessus et là, toutes les personnes qui n'ont pas activé, eh bien, à ce moment-là, ces personnes seront listées au bas de la page. Maintenant, les gens qui ont activé, vous les retrouvez dans la structure. Pour voir la structure, vous devez d'abord signer le contrat de partenariat. Pour signer le contrat de partenariat, vous devez cliquer dans le menu sur « Pour les partenaires ». Ça s'appelle « Pour les partenaires ». Et la page s'ouvre et vous devez cocher une case et signer le contrat de partenariat. À partir de là, vous allez avoir des rubriques qui s'appellent « Structures de clients ». Donc, dans la rubrique « Pour les partenaires ». Donc, « Pour les partenaires », vous cliquez et à ce moment-là, vous aurez à cet endroit-là la possibilité de voir la structure des personnes qui ont activé. Alors, comment accéder au matériel promotionnel ? Pareil, dans « Pour les partenaires », vous avez une rubrique qui s'appelle « Matériel de travail ». Vous cliquez dessus et vous avez plusieurs sous-rubriques dans le menu horizontal. Vous avez plusieurs sous-rubriques qui vous permettent effectivement de télécharger des PDF, des PowerPoint. On vous montre aussi comment fabriquer des tasses, des stylos, des t-shirts, avec les logos. On vous donne les PDF pour les fabriquer, puis c'est des données professionnelles. On vous montre les présentations telles que je vous ai présentées ce soir dans le webinaire. Vous avez tous ces éléments qui sont téléchargeables. Parfois, on nous les demande dans les réseaux sociaux, mais alors que vous avez plus simple à aller dans votre back-office et de cliquer sur le bouton « Télécharger ». C'est marqué « Télécharger » et vous choisissez la langue que vous voulez. Sachez qu'il y a quand même 21 langues qui sont dans le back-office Solar Group et que vous pouvez très bien utiliser différentes langues pour promotionner le business. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ? Est-ce que vous en avez encore ? Est-ce que j'ai répondu aux personnes qui ont posé des questions ? Est-ce que j'ai répondu correctement ? Si vous avez des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. Vous avez encore quelques petites secondes pour me poser vos questions dans le chat. Merci pour la belle présentation, me dit notre ami Yapo Saturna, qui est dans ma upline, qui est une grande parade et qui est en Côte d'Ivoire. Donc, bravo la Côte d'Ivoire qui va redoubler en cette année 2021 d'efforts pour participer à l'ensemble de ce que l'on prépare avec des festivités en Côte d'Ivoire. S'il y a des Ivoiriens qui nous écoutent, eh bien, prenez rendez-vous déjà pour le 30 janvier prochain où une grande fête se prépare, où vous allez pouvoir encore trinquer à la nouvelle année. Tout ça, ce sera organisé et on va commencer à l'annoncer dans les quelques jours qui vont arriver. Eh bien, il nous dit j'y serai. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Et j'espère avec beaucoup d'autres personnes qui viendront venir fêter la nouvelle année en Côte d'Ivoire avec les présentateurs et présentatrices parce que Valérie, qui est également donc sur place, va faire le nécessaire pour apporter toutes les informations aussi bien sur les présentations donc en physique, Côte d'Ivoire à tous les membres de la Côte d'Ivoire et c'est un sacré travail. Merci également pour son travail à elle et merci à toi Yapo pour la soutenir. Donc, je voudrais, comme on dit, vous rendre l'antenne, vous rendre tout ça. Eh bien, ce soir encore, merci d'avoir participé à ce webinaire. Je vous redonne l'information importante du prochain webinaire qui se déroulera le 18 janvier avec comme invité exceptionnel Pavel Pudipoff, directeur marketing et porte-parole de Solar Group qui vous apprendra très certainement les dernières nouvelles. Vous aurez là aussi l'occasion de venir poser des questions. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous et je vous souhaite encore une excellente soirée. J'espère que vous avez tout compris ou presque. Et sinon, un rendez-vous sur les différents réseaux sociaux, notamment Telegram, Skype, Facebook. N'hésitez pas à nous retrouver partout là. Bonne soirée. Je ne vois plus de questions. Je vais terminer ce webinaire. Merci beaucoup d'y avoir assisté. Et je vous dis à très, très bientôt ici en direct du Bénin et bientôt au Cameroun. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.